Et la femme dit à Élie « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » C'est vrai, c'est une parole importante, un verset très, très profond. Parce que cet homme, Élie, a eu l'occasion de manifester la puissance de Dieu à l'égard de cette veuve. Je ne voudrais pas tout vous dire. Bonjour. Comment s'est passée votre semaine ? La mienne a été richement bénie, j'espère que vous aussi. Nous allons continuer l'exploration de la Bible, comme nous avons pour l'habitude de faire. Permettez-moi de remercier toutes les personnes qui nous envoient des mots si gentils. En tout cas, ça nous encourage. Des États-Unis, aujourd'hui, nous avons reçu. Du Canada aussi, des Antilles. Voilà, écoutez, j'espère que ces études continueront à vous faire du bien et que vous continuerez l'exploration de la parole de Dieu avec nous. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui le pasteur Jean-Jacques Chafograque. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Christian. Merci d'avoir accepté de nous conduire dans les études de la veuve de Sarrepta avec Élie. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire aujourd'hui ? C'est vrai que c'est une expérience très belle. Oui. Une expérience très dramatique. qui nous montre jusqu'où la foi peut nous mener, vers la vie. Je pense que le Seigneur a donné à chacun de nous l'occasion de montrer comment il peut nous accompagner dans notre foi et comme pour la veuve de Sarrepta, nous montrer comment il est puissant. En tout cas, je vous invite à passer une très bonne étude avec Jean-Jacques et le groupe et nous allons nous retrouver à la fin. Bonsoir Virginie, bonsoir Francis, bonsoir à nos auditeurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour une nouvelle séance d'études de la parole de Dieu autour d'un récit, d'un texte qui nous est conté dans le premier livre des rois. Mais avant de commencer notre étude, je vous invite à prier. Et nous le ferons avec Francis. Tantin Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de parler de ta parole. Nous te prions de bien vouloir nous assister par ton Esprit Saint pour que nous puissions enrichir tout un chacun, pour que nos réponses puissent être pertinentes et que de par cette émission, tu puisses toucher tous ceux qui ont besoin de toi, tous ceux qui ont soif de ta parole et que tu puisses, par ton Esprit Saint, les amener à une véritable étude et une véritable effectivement conversion. Merci également de tout ce que tu feras dans l'avenir et aide-nous à être des porte-parole sincères et véridiques. Nous devons prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette semaine, ainsi que nous le faisons durant tout le trimestre, nous aurons l'occasion de considérer le récit d'une femme. Une femme qui n'est pas un personnage principal et dont on n'a même pas le nom. Une femme qui vivait dans une contrée en dehors du territoire d'Israël, en territoire phénicien, dans une ville située entre Tyre et Sidon, la ville de Sarepta. Je vous invite tout de suite à lire un premier passage tiré du livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 17. Et de ce chapitre, nous lirons les versets 8 et 9. Avec Virginie. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il est assez intéressant de noter que Dieu choisit d'interpeller une femme qui n'était pas israélite et qui venait d'une contrée où l'adoration des idoles était particulièrement fréquente. En effet, nous sommes à l'époque du roi Akab. Celui-ci a épousé de nombreuses femmes, dont Jézabel, à l'aide de laquelle il a largement répandu l'adoration, donc, des idoles. Et la principale figure d'entre elles, eh bien, c'était justement le dieu Baal, dieu des orages. Et afin d'interpeller son peuple, eh bien, d'eux va, par l'intermédiaire de son prophète Élie, faire savoir qu'il ne pleuvera pas sur tout le territoire durant trois années et demie. Et là, afin de pouvoir prendre le fruit de son prophète Élie, Dieu nous dit, la parole de Dieu, envoie son serviteur vers une femme dont le mari est décédé, qui n'a plus qu'un fils et qui maintenant se retrouve totalement démuni. Alors, ce qui m'interappelle déjà, c'est que Dieu va chercher en dehors d'Israël quelqu'un pour manifester son plan et son dessein vis-à-vis d'Élie. Comment comprendre ce choix de Dieu? N'y avait-il pas de femmes en Israël susceptibles d'être l'objet de la miséricorde divine et d'être l'intermédiaire par lequel Dieu nourrirait Élie? Comment comprenez-vous ce choix? Le choix de Dieu est toujours, on va dire, à l'opposé du choix humain parce qu'on s'entend toujours qu'il va prendre quelqu'un qui fait partie du peuple d'Israël, quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui a la possibilité de nourrir, en tout cas, Élie. Et quand on s'en rend compte que finalement, elle est veuve, elle n'est pas juive, elle est pauvre et en plus, elle a très très peu de nourriture pour pouvoir effectivement subvenir à ses propres besoins. Donc c'est vrai que c'est totalement à l'opposé de ce qu'on attend, en tout cas comme schéma, comme image, en tout cas qu'on a au niveau des intervenants de Dieu. Et c'est vrai qu'il veut peut-être par rapport à cette femme nous montrer que, en fait, avec lui, rien n'est impossible. Et de la faiblesse de quelqu'un, il peut justement utiliser sa force. Parce qu'il le dit, c'est dans ma faiblesse que ma puissance accomplit. Donc je pense que c'est par rapport effectivement à ça. Et l'époque aussi est assez claire dans le sens où il y a une lutte entre le Dieu créateur et Baal, qui est un peu, on va dire, le faux Dieu. Et on est justement dans cette espèce de choix où c'est la personne qui n'est pas du tout chrétienne, qui n'est pas du tout dans la mouvance chrétienne, qui va justement être un instrument au service de Dieu et des liens. Est-ce que je peux comprendre par là qu'aujourd'hui encore, la manifestation de la volonté de Dieu, peut peut-être se manifester par quelqu'un qui apparemment ne fait pas partie du peuple de Dieu, qui apparemment n'est pas une croyante pratiquante ? Oui. Je pense, oui. Parce qu'en fait, on avait toujours tendance à croire qu'au niveau des pharisiens, que l'Israël était le peuple élu et que de toute façon, Dieu ne passerait qu'avec le peuple d'Israël, il n'utilisait que le peuple d'Israël pour pouvoir effectivement exprimer ses volontés ou sa parole. Là, on se rend compte que c'est totalement faux. parce que Dieu est totalement libre d'utiliser qui il veut et il choisit qui il veut sans avoir de préjugés ou de prérogatives particulières. Dieu aurait pu nourrir Élie de manière directe. Il l'a fait pour le peuple d'Israël durant 40 ans de la désert en avant la manne. Tiens, pourquoi Dieu fait-il le choix d'utiliser un être humain ? En l'occurrence, cette veuve pour aider Élie. N'aurait-il pas pu lui envoyer un ange le nourrir jour après jour ou faire tomber du ciel la manne ? Pourquoi ce choix de Dieu d'un agent humain pour pouvoir réaliser son projet ? Virginie ? On voit bien à travers toute la Bible que Dieu a toujours utilisé les humains dans tout ce qu'il a fait. Depuis la création, on l'a vu, il a donné à Adam la possibilité de donner les noms aux animaux. Donc, il aurait pu tout de suite trouver les noms lui-même. Donc, dans tout ce que Dieu fait, il veut que l'être humain puisse... Il veut la participation de l'être humain. Et il nous invite à participer avec lui dans le plan qu'il peut avoir pour chacun d'entre nous ou dans le plan qu'il peut avoir pour une communauté, dans le plan qu'il peut avoir pour une nation, par exemple. Et là, c'est dans le plan qu'il avait pour son prophète Élisée. Donc, en quelque part, on voit que Dieu agit toujours avec des collaborateurs. Il veut faire de nous des instruments, des partenaires pour réaliser son dessin, les projets qu'il a pour l'humanité. Oui, Francis. Oui, Francis.